Bonjour, je suis l'adjant-chef Robert, je suis l'adjant-chef de l'unité régionale du soutien de cadets de la région de l'Est. On est situé à Saint-Jean-Srichelieu dans la banlieue de Montréal et c'est un plaisir de participer à cette beau vidéo-là avec mon collègue l'adjant-chef Gilles Godbout. Dans ma région, on a 13 000 cadets, 2 000 adultes et c'est un plaisir aujourd'hui de partager notre petite expertise avec vous et là, je laisse la parole à Gilles. Bonjour à tous, je suis l'adjant-chef Godbout, je suis l'adjant-chef de la région du centre de l'Ontario, un ancien cadet du Québec et oui, je suis rendu maintenant en Ontario et j'ai eu la chance de me rendre jusqu'à la position d'adjant-chef régional pour l'Ontario. Notre famille à nous, 17 000 cadets, environ 2 500 personnels. Notre quartier général est ici à Borden en Ontario. Aujourd'hui, notre défi, c'est de vous partager 80 ans d'expertise et je m'explique. J'ai presque 40 ans dans les forces canadiennes. Gilles Godbout, mon collègue, en a un autre 40. Alors, c'est un total d'environ 80 ans d'expertise qu'on a en leadership qu'on veut partager sur une plateforme extrêmement imparfaite qu'on va faire avec vous aujourd'hui, mais avec beaucoup, beaucoup d'authenticité et beaucoup d'humilité. On va vous partager nos trucs, on va vous partager nos outils pour faire en sorte que vos périodes d'instruction soient dynamiques parce qu'on s'est fait dire que les cadets seniors aimeraient avoir un petit peu plus de viande, comment bâtir, comment garder la motivation de leurs cadets dans le mode virtuel parce qu'on sait qu'on n'est pas en présentiel, on est en virtuel. Alors, on voulait vous partager pendant les prochaines minutes quelques trucs qu'on a. Alors, je vais vous dire qu'il y a trois objectifs. Trois objectifs que j'ai pour vous aujourd'hui parce que je vais vous lancer un défi que lorsque vous avez une période d'instruction comme on fait aujourd'hui, de toujours environ avoir trois. Trois, ce n'est pas trop, c'est suffisant à développer pour des périodes virtuelles, je crois. Sinon, il y a trop de matériel. On va en parler tantôt. Dans nos trois objectifs aujourd'hui, je vais vous montrer. Moi, pour moi, j'utilise ces mots-là. On va vous montrer comment mettre la table pour votre cadet. Ensuite, on va vous parler de votre rôle. Vous avez un rôle très spécifique à jouer, les cadets-cadres. Et on va vous parler aussi comment assurer le retour et l'engagement de votre cadet. Gilles, je te laisse expliquer comment sont ta perception des trois objectifs d'aujourd'hui. Dans d'autres mots, dans les mots à Gilles Godbout, Jean-Chef de l'Ontario, être intéressant, garder secours, donner aux cadets le goût de revenir. Donc, vous devez être engageant, vous devez être inspirant, vous devez rayonner de la façon que vous engagez les gens. Puis, vous avez vu, on n'a pas de chapeau. On est confortable. On veut que vous soyez confortable avec nous. Puis, on veut que vous demandez, vous faites vos présentations d'une façon que vos cadets veulent revenir, qu'ils se sentent confortables avec vous. Aussi, à la fin de cette vidéo, vous allez voir, il va y avoir des liens qui vont vous donner des outils, des petits programmes que vous pouvez utiliser pour améliorer vos présentations virtuelles que vous pouvez utiliser, qui seront à la fin de cette vidéo sur notre page d'entraînement au niveau national. Marina, à toi. Oui, ce que je voulais dire par mettre la table, parce que c'est mon premier point, mon premier objectif aujourd'hui, que je veux que vous compreniez bien, parce que c'est la base de tout. On bâtit des belles fondations solides, puis ensuite, votre virtuel va être plus facile à exécuter semaine après semaine. Quand je parle de mettre la table, c'est s'assurer que vous êtes prêts, que vous avez maîtrisé vos plateformes, que vos cadets connaissent vos plateformes, que vous acceptez les cadets qui arrivent en retard à cause d'un bris technique ou d'un mot de passe qui ne fonctionne pas. Faites-leur pas sentir tout mal, parce qu'ils ne reviendront pas la semaine suivante. On s'aperçoit que le domaine virtuel, ça demande beaucoup de patience. Il faut être patient. Je vous conseille d'avoir la caméra ouverte. Pourquoi la caméra ouverte? Parce que juste la voix et les mots, ce n'est pas suffisant à la communication verbale. La communication physique, le langage verbal, le ton et les mots ont des proportions très étranges. 67 %, c'est le body language. Le langage verbal, c'est un langage qui est très important dans la pesée de la communication verbale et physique. Ça compte pour 67 %. Environ 24-25 %, c'est le ton. Et 7 %, ce n'est que les mots. Alors, si vous n'êtes pas en caméra, les mots ne comptent que pour 7 %. Si aujourd'hui, je ferme ma caméra et je dis, Gilles, je ne t'ai jamais dit que je t'haïssais. Gilles, en voyant mon body language, mon ton, il sait que c'est l'inverse que je veux dire. Mes mots ne comptent pas pour beaucoup. Alors, je vais un peu exagérer, mais je voulais juste vous dire que le langage passe beaucoup mieux avec une caméra ouverte. Soyez souriant, ne sous-estimez jamais un sourire et soyez enthousiaste dans votre façon d'enseigner. Gilles, je te la passe la parole. Fantastique. Ça fait que je vais essayer de rajouter à tout ça qui est difficile parce que tu as bien couvert le matériel. Ça fait qu'il y a deux sens que la communication corporelle est importante. Vous qui enseignez, qui présentez, si vous avez un sourire, vous êtes rayonnant, les gens vous écoutent, disent « Wow, cette personne-là est intéressante. » Moi qui vous regarde parce que j'enseigne, si tu es là et que tu as l'air d'avoir de la difficulté et que ta vidéo est engagée, je suis capable de voir que tu as de la difficulté ou que tu n'as pas l'air à comprendre ou que tu as une question dans ta tête. Donc, si on encourage les gens à activer leur caméra, il y a une différente façon de détecter si les gens comprennent, s'ils sont intéressés, s'ils sont encore professionnels. Des gens peuvent avoir des difficultés personnelles. Puis, en lisant le langage corporel, ça nous aide à comprendre à nous, ça aide aux gens qui regardent à comprendre. Imaginez-vous si je vous donnais une présentation puis vous n'auriez pas de vidéo pour moi regarder. Je serais plate. Donc, on vous demande de faire la même chose pour nous, pour l'instructeur, d'activer votre caméra de façon qu'il y ait une connexion plus personnelle, plus approfondie. Est-ce que ça va bien comme ça, Marina? Oui, bien sûr. Tu as bien complété mon message. Alors, maintenant, on va passer à le deuxième objectif qu'on s'est lancé, vous et moi, au début de cette session, c'est de parler de votre rôle. Moi, votre rôle, je le trouve très simple. Mais quand on s'en souvient de notre rôle, que ce soit le mien, le vôtre, celui du CDS, du chef de la défense, notre commodore, c'est le même rôle. C'est lorsqu'on est en ligne, virtuel, avec des gens, il faut rendre ça tellement motivant et intéressant pour que nos cadets oublient le climat actuel qu'il y a à l'extérieur, le climat COVID, ce qui se passe à l'école, ce qui se passe dans la rue, comment il ne peut pas voir ses amis, qu'est-ce qui se passe à la maison. Et lorsque vous créez un milieu qui est motivant, intéressant, stimulant, le cadet, vous allez avoir rempli votre rôle de lui faire oublier ce qui se passe à l'extérieur. Je te laisse compléter, Gilles. Tout comme on essaie de faire présentement avec vous, on a un 15 minutes avec vous, on essaie de vous faire oublier COVID puis de mettre ça tellement intéressant que vous nous écoutez, puis vous avez hâte de voir quel mot qui va sortir de notre bouche en prochain. Donc, votre job, quand vous donnez une présentation, c'est de faire oublier aux gens qu'on a des difficultés. C'est de leur donner un moment spécial. J'aime ça appeler ça un moment de leadership. Vous vous donnez corps et âme à développer une synergie entre vous puis les cadets qui font, qui veulent vous écouter puis qui en veulent plus. C'est ça qu'on essaie de vous partager. Excellent. Là, maintenant, on va parler de vos cadets pour qu'ils se sentent engagés puis qu'ils se sentent importants. pour qu'ils se sentent qui sont importants, désirés, qui sont acceptés. Lorsque vous faites le login, quand vous prenez les présences lors du virtuel, assurez-vous de leur donner une minute de gloire. Moi, j'aime ça, les minutes de gloire. J'aime ça donner des minutes de gloire aux gens parce que ça ne coûte rien. Ça vous donne un sentiment d'engagement. La personne se sent important. Je pense aux juniors. Vous savez, les cadets juniors qui sont jeunes, tout gênés. Mais si vous faites juste l'inscription sans leur faire même parler, parler d'eux un peu, dire c'est quoi leur nom, d'où ils viennent, à quelque part, ça se peut que ce soit juste ça qu'ils vous partagent. Mais juste leur donner une minute de gloire lors de leur inscription en ligne va leur permettre de savoir qui sont là, que vous les connaissez, qui sont importants. Alors, cette minute de gloire-là, ne l'oubliez pas lorsque vous faites l'inscription de vos cadets virtuels toutes les semaines. C'est important que vos cadets se sentent importants. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter là-dessus, Gilles? Ça fait une bonne transition au prochain point qu'on doit couvrir, Marina. Donc, la minute de gloire, si vous n'avez pas le temps de le faire durant la présentation, faites-le durant une pause. Si vous faites une pause et puis vous allez dans une salle virtuelle où vous brisez un groupe, mettons, de 100 cadets en 5 groupes de 20 cadets, et puis vous mettez un cadet senior dans chacune de ces salles virtuelles-là, vous donnez la chance aux cadets de parler en plus petit groupe, d'avoir une chance de parler un petit peu plus, puis vous lui donnez un petit défi. Le défi, ça peut être de parler qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée, puis un de ces cadets-là, vous leur donnez le défi à la prochaine présentation de venir parler pour deux minutes de qu'est-ce qu'eux, dans leur petit groupe, ils ont trouvé intéressant de quelqu'un de leur groupe. Ça fait que vous faites un petit vote, vous dites, OK, c'est lui qui était le plus intéressant, c'est elle, elle présente pour une deux minutes, donc vous venez de donner à quelqu'un un petit moment de gloire, de se sentir accepté, de se sentir écouté par ses pères, par ses amis, par des cadets plus seniors. On développe l'acceptance de ces jeunes-là, on leur donne un moyen de s'exprimer de façon à ce qu'ils deviennent confortables dans leur rôle. C'est ce qu'on essaye de faire. Vous vous souvenez tous, quand vous aviez 12 ans, que vous arriviez de l'école junior à l'école secondaire et puis que tout d'un coup, vous étiez le plus grand, vous êtes le plus petit, puis là, vous n'êtes pas sûr que vous alliez être accepté. C'était la même chose quand vous êtes arrivé au cadet. Maintenant, on est en ligne, c'est encore plus difficile. Donc, vous devez faire attention de prendre soin à vos cadets juniors, c'est très, très, très important. L'autre chose que je voulais mentionner lors d'une période de pause, c'est de faire des jeux. Quoi d'autre qu'on pourrait faire durant une période de pause, Marina? Oui, moi, personnellement, j'aime bien bouger. Moi, aussitôt que j'ai du temps libre, si j'en ai, je m'en vais dehors. Pour moi, c'est aller dehors, aller bouger. Alors, je vous conseille des défis sportifs avec vos cadets. Quand même, ça serait de faire 10 000 pas dans la journée qui représentent environ 7 kilomètres, de faire des jumping jacks, faire des push-ups, des redressements assis. Lorsque vous avez une pause, ça s'appelle des break room, je pense. C'est ça, des jumping jacks comme ça, oui. Alors, quand vous les faites bouger, parce qu'oubliez pas que vos cadets adoraient venir aux cadets parce que c'était différent que l'école, de l'école. C'était tellement différent que c'est ça qui les amenait, parce qu'on bouge, on fait des choses différentes. Avec le climat COVID, on est virtuel comme à l'école, puis on bouge pas beaucoup. Alors, faites-les bouger lorsque vous avez des pauses virtuelles dans des salles séparées, des ateliers séparés, je pense que vous appelez ça. maximisez ça. Tantôt, Gilles, t'as renfloué quelque chose, puis il faut que j'en reparle, c'est le feeling d'appartenance. Le feeling d'appartenance au corps de cadet est très important, l'esprit d'équipe, parce que c'est un des besoins fondamentaux de l'humain, de faire partie d'une équipe, de se faire sentir membre de l'équipe. C'est un besoin fondamental de la pyramide de Maslow. Ici, je ne vous avais jamais lu là-dessus, il faut vraiment aller en ligne, googlez, vous êtes très bons à ça. Alors, Maslow, M-A-S-L-O-W, vous allez googler qu'est-ce que ça veut dire les feelings d'appartenance, l'esprit d'équipe, le sentiment d'accomplissement, parce que les besoins de base, c'est bien, mais on va aller plus loin dans la vie avec nos cadets pour qu'ils se sentent un membre de l'équipe parfait. Aussi, un point qu'il faudrait couvrir aussi, j'ai les toi et moi, c'est un point de comment garder les choses courtes, de ne pas aller trop en longueur. Je pense que je vais te laisser élaborer les 15 minutes, mais moi, je vais y aller avec un engagement que vous pouvez faire. Après 15 minutes, je vous souhaite de donner un petit homework, un petit step back, leur demander, excusez, je parle en anglais. Alors, il faut demander à nos cadets de prendre un recul, de peut-être faire un peu de rétrospection ou leur donner un petit devoir qu'ils puissent faire puis qu'ils puissent faire réfléchir sur leurs raisons de rester au cadet. Ça peut être toutes sortes de choses que vous leur demandez de réfléchir. Moi, personnellement, c'est après un entraînement. Je vais dire, là, lâchez le virtuel. Allez marcher, courir, faire du vélo puis pensez-y. Je vous donne un petit devoir. Pensez-y. La semaine prochaine, vous reviendrez puis vous allez nous partager à quoi vous avez réfléchi ou qu'est-ce que vous avez noté. Donc, ça crée un sentiment qu'ils doivent revenir. Ils ont envie de revenir partager ça et ça comble tous les besoins de l'humain. Toi, Gilles, je te laisse élaborer sur 15 minutes et pourquoi pas aller pour des heures et des heures. J'ai une anecdote puis je dois le partager. Marina, je m'excuse. Quand tu as parlé des jeunes puis tu as parlé d'être accepté, d'être intéressé, d'être écouté, ça me fait penser parce qu'hier soir, j'étais en ligne avec le commandant et puis j'ai demandé particulièrement aux cadets juniors, à des cadets, à des caporeaux, qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils revenaient en ligne. Ils m'ont tous dit d'être accepté, d'être écouté, d'être voulu en ligne. C'est important qu'on pense à ces jeunes-là, de leur donner une voix puis de leur donner de l'espace. C'est important qu'on, tout ce qu'on prépare, qu'on n'oublie pas ces jeunes-là parce que sans jeunes, il n'y a pas de cadet leader. Moi-même, on n'a même pas de travail, il n'y a pas de commandant. On veut que ce mouvement continue, on veut que les jeunes continuent à se sentir acceptés, qu'ils gagnent de la confiance en eux. On veut les garder engagés. Donc, après ce 15 minutes-là, si la pause est passée et puis la présentation suivante, c'est que quelqu'un du groupe présente, j'aime ce que tu as mentionné, on a des petits défis, soit après la soirée actuelle, soit après la période de pause pour que les gens reviennent, se sentent engagés et puis qu'ils puissent communiquer eux-mêmes qu'est-ce qu'ils ont à partager puis qu'est-ce qu'ils pensent qui est important de partager avec le plus gros groupe. Oui. Tantôt, je vous parlais de keep it short, donc on garde ça court. Là, j'ai envie de vous dire keep it simple. On va garder ça simple. Quand je parle de simplicité, ce n'est pas d'avoir des sujets trop légers. C'est la simplicité dans les moyens techniques que vous allez utiliser. Ne soyez pas trop sophistiqués. Et j'ai une anecdote là-dessus. Général-commandant Kurtz, notre nouvel général, est allé en ligne dans un corps de cadets et il y avait un cadet junior qui était très engagé avec elle, qui avait énormément de plaisir à interagir avec notre général. Il paraît que c'était une belle interaction. Et là, ils ont rajouté quelque chose qui s'appelle le carout. N'est-ce pas, Gilles? Tu vas en parler dans quelques secondes. Et en ajoutant un moyen didactique que le cadet ne connaissait pas, qu'il y avait plusieurs cadets dans le corps de cadets qu'il ne connaissait pas, ils ont désengagé plusieurs cadets qui ne se sont pas sentis impliqués et c'est ce qu'on veut éviter. On préfère que vous soyez plus simple dans votre façon d'utiliser des plateformes que de désengager des cadets qui vont dire « Ah, ça, je n'ai pas accès à ça » ou tout ça. Je pense que tu as un bon exemple, Gilles. C'est vraiment un bon point, Marida. Ça m'est arrivé. Je suis un adulte, moi, puis j'étais en ligne avec le commandant dans une session virtuelle avec un corps de cadet. Tout allait bien. Tout d'un coup, on a une période de caout. C'est le fun. C'est une période de questions en ligne où on fait des choses. OK. Moi, le vieux agent chef, je n'ai jamais utilisé caout. OK. Comment on embarque là-dessus? Ce que je n'avais pas su avant, c'est qu'on avait besoin soit d'une deuxième fenêtre ou d'un deuxième écran sur notre ordinateur ou d'un téléphone de côté pour pouvoir mettre un numéro de PIN dans une fenêtre, dans une application qui est sur l'Internet, une application qui est super intéressante, qui pose des questions et puis, il y a des... c'est minuté, donc tu dois répondre le plus rapidement possible et le plus rapidement que tu réponds, le meilleur a tes chances d'avoir des points. Donc, ça m'est arrivé à moi. Je n'étais pas au courant. Je suis un adulte. Il a fallu que je descende au premier étage, aller chercher mon téléphone, que je regarde c'est quoi l'application CoHoot, de mettre mon code. Ils m'ont entendu. J'ai tout eu la chance de faire ça, mais je me suis senti comme un adulte de côté, mal placé pour... Je paraissais mal. Et puis, si on compare ça, je suis un adulte, moi, un cadet qui a 12 ans, que peut-être ils n'ont pas les mêmes capacités, qui n'ont pas un téléphone de côté ou un autre ordinateur pour utiliser CoHoot. Ce qui est super intéressant pour la majorité des cadets, tout d'un coup, pour une ou deux ou trois personnes, dépendant du cas, ça devient un désastre parce que ces personnes-là se sentent oubliées, désengagées. Et puis, ce serait difficile à accepter que parce qu'on a mal planifié ou qu'on n'a pas pensé à ces jeunes-là qui deviennent désintéressés et qui ne reviennent plus en ligne avec nous. Ça fait qu'on vous demande de penser à ça lorsque vous introduisez de nouvelles technologies ou de nouvelles plateformes, de faire sûr que vous avez au moins une soirée avec les jeunes ou les personnes qui ne connaissent pas la plateforme pour leur enseigner, leur présenter, pour que la prochaine fois qu'ils sont en ligne, ils soient capables. Non. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes moyens côté financier, qui n'ont pas les mêmes capacités dans leur région parce que c'est des régions éloignées, de communiquer avec l'Internet. Donc, si les choses qu'on fait qui deviennent intéressantes les laissent de côté, c'est des gens qu'on vient de perdre encore une fois. Et non, on ne veut pas perdre personne. Donc, faites votre possible, revisitez avec les adultes de votre unité comment vous pouvez garder ces gens-là engagés. S'il faut que vous faisiez quelque chose, simplement téléphonique pour demander aux gens comment ça va, qu'est-ce qui se passe par chez vous. C'est important. On demande de faire des vérifications de bien-être chez les gens pour qu'ils ne se sentent pas oublier. J'espère que j'ai bien couvert les points. Ça me tient à cœur, moi aussi. Je compléterais en disant on ne vous empêche pas d'être innovateur comme cadet senior. On ne vous empêche pas d'innover et de le faire rentrer le chaos si vous aimez ça. Mais à quelque part, éduquer pour ne pas que personne se sente exclu. Parce que s'il y a un principe de base, de leadership, c'est de rassembler, c'est de ne pas créer aucune exclusion pour démontrer que vous, vous êtes plus connaissant que vos cadets. J'ai envie de vous soyez humble dans votre façon de présenter ça et assurez-vous que tous les cadets maîtrisent les plateformes avant de les ajouter pour éviter l'exclusion, si je pouvais me permettre pour conclure. ce point. Maintenant, j'aimerais parler de la façon que les trois objectifs, vous savez, vous avez trois objectifs, soyez bien préparés quand vous avez vos trois objectifs. Aujourd'hui, on a parlé de nos trois objectifs, on va les conclure à la fin, mais j'ai envie de vous dire, il faut que vous soyez préparés, ne vous gênez pas de les répéter aussi. La répétition, ça a sa place aussi lorsqu'on éduque des jeunes et de paraphraser, donc de les décrire à la fin et de faire un retour, un résumé à la fin. Alors, toi, Gilles, est-ce que tu aurais des choses à rajouter sur ce point final? Donc, on a parlé tout à l'heure, tu as mentionné qu'il faut avoir un défi pour la prochaine soirée. On a parlé que ça pourrait être après la pause, ça pourrait être après la prochaine soirée. Donc, n'oubliez pas de donner un petit défi pour que les gens fassent une petite recherche, que ce soit pour être une personne importante dans votre région, un moment de l'histoire qui est intéressant pour les cadets, qui pourraient leur donner un sens d'intérêt à aller regarder sur l'Internet et trouver des choses qu'eux-mêmes les intéressent et puis qu'ils reviennent la soirée d'après, présenter eux-mêmes et vous donner ces petites tâches-là à un des cadets juniors et vous vous assurez qu'un des cadets plus seniors, soit un caporal ou un caporal-chef, un matelot-chef, il faut que je fasse attention du mot que j'utilise, on a changé dernièrement ce qui se passe avec la marine. En tout cas, l'important, c'est qu'on donne le défi à un cadet junior et puis qu'on a un cadet un petit peu plus senior qui est là pour mentorer la personne à bien faire pour se préparer pour la prochaine soirée de présenter. Ça a deux facettes cette chose-là. Ce que ça fait, c'est que ça engage le cadet à revenir, la cadette à revenir pour présenter sa petite tâche et puis les autres qui sont en ligne qui savent la cadette ou la cadette qui va présenter. Wow, je suis intéressé, j'aimerais bien voir comment elle ou il va présenter cette petite présentation-là de deux ou trois minutes sur sa personne. Donc, ça tient les gens motivés, ça les engage, ça leur donne un rôle, ils se sentent importants et accepter, c'est important. J'aimerais mentionner qu'on avait trois buts au début de cette présentation-là. Vous devez vous assurer de rencontrer les objectifs, être intéressant, garder secours, donner le goût à tous de revenir à toi à la fin. Oui, parce que moi, j'ai juste envie de vous dire, je n'utilise pas les mêmes mots que mon collègue, mais ça veut dire la même chose. Moi, je vous ai parlé de mettre la table, s'assurer que tout est prêt pour vos cadets. Ensuite, j'ai envie de vous dire, rappelez-vous votre rôle. Le rôle principal, c'est de leur faire oublier que ça ne va pas bien ailleurs. Vous devez créer un environnement très sécure pour eux, très agréable et créer quelque chose qui a envie de revenir semaine après semaine, un engagement. Je leur ai donné un petit devoir, ils vont venir me donner la réponse du devoir. Ils ont envie de revenir. Puis en français, nous, dans ma famille et moi, on dit un petit goût de revenez-y, un goût de revenir, de revenir semaine après semaine puis de devenir membre de votre corps de cadet et de le rester. Alors, sur ce, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Gilles. Marina, merci de me donner la parole encore une fois. Ce que je voulais vous dire, Marina l'a mentionné au début, vous avez 80 ans d'expérience. On n'est pas vieux, on est très matures, on avait beaucoup d'expérience à vous partager. Ce qu'on espère, c'est que les petits points qu'on vous a apportés vont être considérés, vont être partagés et puis que vous allez être capables ou mieux positionnés pour faire des super belles présentations virtuelles et que vous allez inspirer vos cadets à devenir les leaders du futur qu'on a besoin pour le Canada. On est fiers, on est très humbles de partager notre expérience avec vous et à toi le dernier moment. On est loin d'avoir à deux, même si on a 80 ans d'expertise, on est loin d'avoir la science infuse. On vous a partagé avec énormément d'humilité nos outils, quelques trucs pour faciliter vos présentations, votre entraînement virtuel. parce qu'on s'est fait dire que ça serait peut-être intéressant d'avoir un petit peu un échange avec des agents-chefs de région. Alors, c'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de plaisir qu'on s'est amagamé, Gilles et moi, à vous partager quelque chose de très complémentaire parce qu'on n'a pas tout à fait la même vision sur les choses, mais je crois que ça peut vous servir utilisant un style ou l'autre ou créant votre propre style également. Alors, bonne chance, au plaisir de vous revoir dans vos groupes, dans vos entraînements virtuels, si vous nous invitez en nous démontrant peut-être quelques atouts que vous avez ajoutés suite au visionnement de cette vidéo. Je vous remercie. Gilles? On vous souhaite du succès et n'oubliez pas, invitez-nous à venir voir virtuellement vos présentations, ça nous ferait plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501